La chronique sur la glace est une présentation de Cap Toder, hygiène du sport. Cap Toder, passe à l'action. Bonjour et bienvenue à une autre saison de Chronique sur la glace. Cette année, tout au long de l'hiver, nous serons encore une fois accompagnés par des instructeurs de l'Académie de hockey Joël Bouchard, dont Ramzi Abid, Alexandre Jacques, Steve Brulé, Martin Brochu. Et aujourd'hui, c'est Patrick Boileau qui brise la glace avec nous. Le temps a bien changé dans la façon de jouer chez les défenseurs depuis nos années de hockey. Tu vas nous parler un petit peu de la nouvelle approche et la nouvelle façon de faire, la tendance qui se développe aujourd'hui. Oui, exactement. Ce qu'on réalise, des défenseurs comme Duncan Keith, Victor Metté, des gars comme Riley du Canadien de Montréal, c'est des joueurs qui utilisent beaucoup cette technique du pivot avec les orteils en premier, ou ce qu'on peut dire, un angle porteur. L'objectif de cette technique, c'est d'enlever du temps et de l'espace à l'attaquant, tout en le gardant vers l'extérieur. Donc, c'est quelques exercices qu'on va pouvoir vous démontrer là-dessus. Parfait. On regarde ça tout de suite. Donc, Pat, avant de commencer nécessairement contre des attaquants, on va apprendre la technique comme il faut, comment est-ce qu'on approche un attaquant d'une situation un contre un. Effectivement. Ce qu'on veut faire, on veut partir vraiment avec la base. On ne veut pas y aller et mettre un joueur tout de suite dans une situation de un contre un, et qu'il perde confiance à ce moment-là. Donc, on va y aller avec un exercice simple. C'est le plus simple qu'on peut aller, mais on va vraiment bien démontrer la technique de ce côté-là. Parfait. Fait qu'ils sont évents. Les boys, on peut y aller. Let's go! Excellent. Good. Good. Parfait. OK. Cool. Parfait. Excellent. Là, les trois, vous avez bien fait votre bâton, sauf que là, vous sortez, vous allez quand même large dans votre virage brusque. Fait que je veux voir. Allongez votre bras. Je sais que vous êtes des gauchers. Allonge ton bras. Bien, hop. Reste plus serré dans ton virage. Il ne faut pas être déporté vers l'extérieur. OK. On y retourne. Let's go. Un peu plus vite. Plus vite. Excellent. Reste plus serré. Good. Reste plus serré. Excellent. Go. C'est quoi l'erreur la plus commune qu'on peut voir d'un exercice comme ça? Les erreurs les plus communes qu'on va voir, c'est que moi, j'appelle ça un peu la barrière. À ce moment-là, le défenseur, il oublie de mettre son bâton. Fait que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le défenseur arriverait ici, il ferait son virage, mais il garde le bâton ici, ce qui ouvre le centre pour l'attaquant. Maintenant, on va refaire la même chose, mais ce que je vais vous demander, c'est d'effectuer un pivot à la sortie. Fait que je veux vraiment que tu fais ton virage brusse. Maintenant, c'est comme si ton gap avec l'attaquant, il est moins bon. Tu vas exécuter un pivot tout de suite par la suite. OK. On y retourne. Let's go. Virage, pivot. Excellent. Pivot. Maintenant, pour cet exercice-là, on a amené des attaquants pour avoir un peu plus concret ce qu'on peut voir dans cette situation d'approche. Exact. Tantôt, on le fait vraiment de la façon la plus simple possible. Mais là, maintenant, on va l'amener. C'est encore simple. Parce que c'est une situation qui est quand même assez évidente pour le défenseur. Quand l'attaquant reçoit la rondelle-là, c'est quand même assez évident de s'en venir en anglais au porteur. Mais on va y aller avec ça pour qu'il le fasse de la bonne façon. Parfait. Donc, on y va. On peut y aller. Let's go. OK. Stop. Stop, 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 stop. Juste de faire attention, les dits. Là, on l'a vu ici. Moi, j'appelle ça un peu ta barrière. Fait que ton bâton doit fermer le centre. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, 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 tu es gaucher, tu es parti, puis tu mets ton bâton ici. Si l'attaquant lit bien le jeu, ce qui va arriver, il va tout de suite venir prendre le centre. Fait qu'on ne veut vraiment pas donner le milieu de la glace. Fait qu'on y retourne. Let's go. Hop. Regardez à l'extérieur. Excellent. Excellent. Ça, c'est parfait. Reste en dessous de la corde. Ferme ton gap le plus rapidement possible. Go. Ferme le gap. Good job. Excellent. Pour cette troisième phase d'exercice, maintenant, on augmente le niveau de difficulté pour nos défenseurs. On les met dans le trouble un petit peu plus. Oui, exactement. On va faire partir l'attaquant à partir de la ligne de ringuette. Le défenseur va partir sur le point de mise au jeu. Lorsque je vais dire go, l'attaquant va faire le tour du point de mise au jeu. Défenseur, on va le faire reculer. Donc, il va avoir une mauvaise distance entre lui et l'attaquant. Et là, il doit fermer son gap et utiliser la technique des orteils en premier. Encore une langue au porteur. Let's go. Reste en mouvement. Parfait. Viens vers le milieu. Excellent. Un bas temps. Excellent. Reste vers l'avant. Parfait. Excellent. Très bien exécuté, ça. C'était parfait. Good. OK, stop. Là, Denis, j'aime ce que je viens de voir. Là, je m'excuse, mais là, ce qui est arrivé, il a vraiment gardé les orteils vers la bande. Il est allé vraiment vers le joueur. Et c'est là que la plus grosse erreur va arriver. Cette technique-là est extrêmement dangereuse. Quand c'est bien exécuté, c'est facile, on regarde ça. Mais quand on fait une erreur, puis que nos orteils, ce qui est arrivé, c'est que tes orteils sont restés vers le joueur, puis là, il t'a tourné ça vers le milieu, tu n'as pas la peur d'exécuter ton pivot. Fait que c'est important de tout le temps tourner les orteils vers le fond, pour que quand tu exécutes ton pivot, tu es capable de revenir vers le milieu. Et c'est important de se faire confiance aussi. Puis avoir confiance en son patin et à sa vitesse, d'être capable d'amener le joueur-là et nécessairement ne pas l'attaquer trop vite, puis de peur nécessairement de se faire battre. Exactement. Donc on veut vraiment, comme on l'a dit, l'objectif, garde-le à l'extérieur. Garde-le à l'extérieur. Super, merci. C'est toujours intéressant, Pam. Parfait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.